Le sacrifice quotidien de l'après-midi doit être offert sur l'autel avant le sacrifice pascal. Le sacrifice pascal avant de consommer les encens et les encens avant d'allumer les lumières du camp des labres. Et on fait passer après ce sur quoi il est écrit au soir et entre les ombres du soir, c'est-à-dire le sacrifice pascal, par rapport à ce sur lequel il n'est pas écrit au soir, mais uniquement entre les ombres du soir, c'est-à-dire le sacrifice quotidien de l'après-midi. Mais alors si c'est ainsi, l'encens et les lumières du camp des labres aussi devraient être faites avant le sacrifice pascal, puisque là aussi, il n'est écrit que entre les ombres du soir. Puisqu'on a dit qu'on doit faire passer après ce sur quoi il est écrit au soir et entre les ombres du soir, par rapport à quelque chose sur lequel il n'est écrit que entre les ombres du soir. C'est différent concernant l'encens et le camp des labres, parce que pour les lumières du camp des labres, la Torah a précisé une exception en disant, lui, c'est-à-dire comme, il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset que ces lumières doivent être allumées du soir jusqu'au matin. De là, on apprend qu'il faut mettre suffisamment d'huile pour que ça brûle du soir jusqu'au matin. Encore autre chose, On apprend de là qu'il n'y a aucun autre service dans le temple qui est permis à être fait depuis le soir jusqu'au matin, à part ce service-là d'allumage des lumières du camp des labres. Maïtama, pourquoi ? Maïtama, parce que le verset dit, Il le disposera, lui, Aaron et ses fils, du soir jusqu'au matin. Pour dire seulement, lui, l'allumage des lumières du camp des labres et depuis le soir jusqu'au matin, Et il n'y a rien d'autre qui ne puisse être fait depuis le soir jusqu'au matin. Vitcage, Ketoret et Nérol. Cependant, il y a une juxtaposition entre brûler les encens et les lumières du camp des labres. C'est pourquoi on brûle les encens juste avant d'allumer le camp des labres. Cependant, il y a une braïta qui, elle, explique exactement comme on voulait expliquer d'après ceux qui ont, lorsqu'on a posé la question. Puisqu'elle dit, Le sacrifice quotidien du soir passe avant de brûler les encens. Brûler les encens passe avant d'allumer les lumières du camp des labres. Et allumer les lumières du camp des labres passe avant le sacrifice pascal. Parce qu'on fait passer après ce pour quoi il est écrit au soir et entre les ombres du soir, par rapport à ce pour quoi il est écrit uniquement entre les ombres du soir. Ah oui, mais que fait-on du mot lui qui est écrit Concernant le camp des labres. Alors, ce mot lui, est venu pour exclure les services qui sont faits à l'intérieur du palais du temple. Comme le camp des labres, qui se trouve lui aussi à l'intérieur du palais du temple. Et donc, qu'est-ce qui est exclu, qui ne peut être fait après le camp des labres, l'allumage du camp des labres, qu'est-on-rette, uniquement brûler l'encens. Saka la tahamina, oh il urti, parce que j'aurais pu croire, étant donné qu'il est écrit dans le verset ouvert, à l'autre, Aaron est un dérod ben arbal miaktirena. Et lorsque Aaron fera monter les lumières du camp des labres, entre les ombres du soir, il fera brûler l'encens. Donc, j'aurais pu croire que d'abord, on allume les lumières du camp des labres, et ensuite, on fait brûler les encens. c'est pourquoi le verset dit lui, pour exclure autre chose. Et là, ben arbal miaktirena l'amali. Mais alors, qu'est-ce que je fais de la fin de ce verset, où il est donc écrit, entre les ombres du soir, il le fera brûler, cet encens. Le verset veut dire ainsi, qu'au moment où on allume les lumières du camp des labres, déjà à ce moment-là, l'encens doit être en train de brûler, mais pas après. Il n'y a rien qui est fait avant l'offrande du sacrifice quotidien du matin. Et là, qu'est-ce que Thorez Bilvad, à part faire brûler l'encens le matin. Chez Neymarba, puisqu'il est écrit à ce sujet, baboker baboker, au matin, au matin. Et c'est pourquoi on fait passer d'abord le brûler les encens, pour lesquels il est écrit, au matin, au matin, donc deux fois, dire-t-il, il veut dire, comme il est écrit dans le verset, et il fera brûler sur lui, Aaron, les ingrédients des encens, au matin, au matin. Donc, ça doit passer avant, ce, pourquoi il est écrit, uniquement, une fois, le terme matin, c'est-à-dire, le sacrifice quotidien du matin. Il n'y a rien qui soit fait après l'offrande du sacrifice du soir, quotidien du soir, et là, sauf brûler les encens, allumer les lumières du camp des l'arbres, et le sacrifice pascal, ou mechoussar qui pourrit, ainsi que les sacrifices de celui qui était impur, et qui doit encore apporter des sacrifices pour terminer son processus de purification, à l'erreur à Pessah, quand on éveille de Pessah, chez Tovel, chez Nid, pour qu'il puisse, juste après, s'immerger, encore une fois, une seconde fois, dans le bassin d'immersion, et pour qu'il puisse ainsi, manger le sacrifice pascal, la nuit tombée. Rabbi Shmé, fils de Rabbi Shmé, dit, Également, on peut faire aussi à la suite, après le sacrifice quotidien de l'après-midi, le sacrifice de celui qui était impur, et auquel il manque encore d'apporter son sacrifice, pour terminer sa purification, les autres jours de l'année, c'est-à-dire pas seulement veille de Pessah, chez Tovel, afin qu'il puisse, juste après, se tremper à nouveau, dans le bassin d'immersion, et pouvoir manger, les sacrifices, qu'il a pu faire apporter pour lui, dans la journée, et donc les manger, dès la tombée de la nuit. Je comprends, d'après le premier avis, effectivement, le commandement positif, de manger le sacrifice pascal, pour lequel, il y a, la sanction de retranchement, si on ne l'accomplit pas, lui, a donc la force, de pouvoir repousser, le commandement positif, qui veut, qu'on fasse tous les sacrifices, avant, d'apporter, le sacrifice, quotidien de l'après-midi, et non pas après, puisque, ce commandement positif, il n'y a pas la sanction, pour lui, du retranchement, c'est pourquoi, il peut être poussé, et là, les rabbis, mais par contre, selon rabbis, le fils de rabbis, la question se pose, pourquoi, le commandement positif, de manger des sacrifices, autres que le sacrifice pascal, repousserait, l'interdit, donc le commandement positif, qui veut, qu'on doit terminer, tous les sacrifices, avant, le sacrifice, quotidien d'après-midi, et pas après, ici, on parle, que, le sacrifice, qu'il doit encore apporter, pour sa purification, est, un sacrifice expiatoire, qui, est, un oiseau, parce que, on offre, sur l'autel, que son sang, mais il n'y a rien, qui est brûlé, sur l'autel, et donc, c'est pourquoi, ça peut se faire, également, après le sacrifice, quotidien d'après-midi, la papa, la papa dit, on peut même dire, qu'il s'agit, d'un sacrifice, expiatoire, qui est, un animal domestique, comme dans le cas, du lépreux, qui est riche, qui doit apporter, un animal domestique, comme sacrifice expiatoire, et pourquoi on l'autorise, parce que, en réalité, il va simplement, le monter, sur l'autel, et là-haut, il passera la nuit, jusqu'au lendemain, et ce n'est que le lendemain, après avoir offert, le sacrifice quotidien du matin, qu'on brûlera, les graisses, de ce sacrifice, et là-haut, il va y avoir achat, et là-haut, il a dit, oui mais il y a encore, le sacrifice appelé, achat, qui doit être apporté, par le lépreux, et là-haut, il va y avoir à papa, il nous démêler, il l'a, d'après-midi, à papa, la question est répondue, puisqu'il a dit, qu'on peut, le monter sur l'autel, et le laisser passer la nuit, donc ne pas, le faire brûler, les graisses, jusqu'au lendemain, et là-haut, il va y avoir à frise, d'amaïka, par contre, après l'autre réponse, qui est celle de la frise d'un, qui lui, donc n'accepte pas, de le laisser en haut, de l'autel, qu'est-ce qu'on va répondre, dans ce cas-là, Amré, chez Karim Achamot, alors on peut répondre, qu'il avait déjà apporté, offert le achat, mais il ne lui restait plus que, l'expiatoire, et Karol, oui mais, il faut encore qu'il apporte, un troisième sacrifice, pour tous les, pour tous les, les personnes impures, qui doivent apporter des sacrifices, pour la purification, ils doivent apporter également, un holocauste, tu vas répondre, oui mais, offrir l'holocauste, ce n'est pas rédhibitoire, pour la purification, de la Tania, mais pourtant, il y a une vraie, qui dit, Rabbi Shephel, le fils de Rabbi Shephel, le fils de Rabbi Shephel, a dit, de la même manière, qu'apporter, l'expiatoire, et le acham, c'est rédhibitoire, pour, la purification, donc pour lui, pour sa purification, également, offrir, l'holocauste, est également rédhibitoire, peut-être, tu vas répondre, qu'on parle d'un cas, où l'holocauste, avait déjà été offert, est-ce qu'il est possible, qu'on ait offert l'holocauste, avant d'avoir offert, l'expiatoire, auparavant, pourtant, il y a une vraie, qui dit, c'est marqué dans le verset, il offrira, ce qui est l'expiatoire, en premier, qu'est-ce que ce verset, vient m'apprendre, si c'est pour m'apprendre, que l'expiatoire, doit être offert, avant l'holocauste, c'est déjà écrit, dans le même passage, il va être achénie, il y a assez, que le second, sera fait en holocauste, selon la règle, et la zébana av, seulement dit, si on apprend, une règle générale, dans tous les cas, le sacrifice expiatoire, ils doivent être apportés, avant, les holocaustes, qui les accompagnent, et quand il y a un avis, il y a un avis, il y a un avis, et nous avons appris, que même, lorsqu'un oiseau, est apporté, en expiatoire, il doit être offert, avant, l'holocauste, même si c'est un holocauste, d'animal, domestique, Amarava, Shani, Olat, Metzora, alors, elle va dire, oui, mais c'est différent, dans le cas, d'un holocauste, de l'holocauste, que doit apporter, le lépreux, pour sa purification, d'Era, Haman, Amar, car la Torah, a dit à ce sujet, il aura monté, le pontife, l'holocauste, chez Haman, l'Akbar, là, on apprend, que l'holocauste, est valable, même s'il aurait été monté, sur l'autel, avant, puisque c'est marqué, au passé, avant, qu'on ait offert, l'expiatoire, d'après toi, qui a donc dit, que, le sacrifice, expiatoire, pour la purification, on le monte, et on le laisse passer la nuit, en haut de l'autel, est-ce qu'on peut, de prime abord, faire quelque chose, qui va, faire en sorte, que les pontifs, vont en arriver, à un piège, des savres, et des Yoméhou, parce que, eux, vont penser, que ce sacrifice là, qu'on pose sur l'autel, c'est un sacrifice, qui a été offert, dans la journée, avant, le sacrifice quotidien, de l'après-midi, va tout l'attourer, et ils vont le faire fumer, donc, immédiatement, alors qu'on doit attendre, normalement, le lendemain, matin, comme on l'a vu, puisque il a été, puisque l'offrande a été faite, après, le sacrifice quotidien, de l'après-midi, Amalekohanim, Zrizine, elle lui a répondu, les pontifs, sont consciencieux, et c'est pourquoi, ils ne risquent pas, de se tromper, ils savent que, il faut l'offrir, il faudra le consommer, le lendemain seulement, Amalekohanim, le Rav Kahana, le Rav Kahana, certains disent, Rav Huna, fils de Rav Natan, la Rav Papa, mais voilà, que tant qu'on n'a pas, fait fumer, les graisses, sur l'autel, les prêtres, ne peuvent pas manger, la chair, du sacrifice, de Tarja, puisque il y a une mraïta qui dit, Yachol, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, j'aurais pu croire, que les prêtres, peuvent manger, la poitrine, et la cuisse, du sacrifice, de pacification, avant, qu'on ait fait fumer, les graisses, sur l'autel, c'est pourquoi, le verset dit, et le prêtre, fera fumer, les graisses, sur l'autel, et à la suite, c'est écrit, et la poitrine, sera pour Aaron et ses fils, or, tant que les prêtres, n'ont pas mangé la viande, du sacrifice, le propriétaire, pour lequel le sacrifice, a été apporté, n'a pas reçu son expiation, donc il n'est pas encore, purifié, d'Ethania, puisqu'il est écrit, dans une braïta, et ils le mangeront, car, c'est par eux, que viendra, l'expiation, de là, et on apprend que, lorsque les prêtres, mangent du sacrifice, les propriétaires, reçoivent l'expiation, Amal, il leur répond, étant donné qu'on ne peut pas, faire consommer, les graisses, c'est considéré, comme si, les graisses, en question, étaient devenues impures, ou si on les avait perdues, d'Ethania, parce qu'il y a une braïta qui dit, J'aurais pu croire que si les graisses auraient été, seraient devenues impures, ou auraient été perdues, les prêtres ne pourront pas manger, de la poitrine, et de la cuisse, c'est pourquoi le verset dit, il sera, il sera, la poitrine, pour Aaron et ses fils, et du verbe, être ici, qui est en trop, on apprend, dans tous les cas, il le recevra, il pourra en manger, Afkana Rami, Afkana a opposé, deux versets, d'un côté, qu'est-il, il est écrit, la Grèce, de mon sacrifice, pascal, ne devra pas passer la nuit, jusqu'au matin, ça veut dire, jusqu'au matin, on n'a pas le droit de laisser passer la nuit, on peut le laisser passer la nuit, durant une partie de la nuit, et l'offrir, avant le matin, la faire consommer, avant le matin, ou retire, or il est écrit par ailleurs, v'écrive, alea, v'écrive, alea, h'edve, hache, la mi, que, c'est après, le sacrifice quotidien du matin, qu'on offre toutes les graisses, des, sacrifices, de pacification, et de là, on a appris, qu'on doit terminer, de, faire consommer, ou de mettre à consommer, tous les sacrifices, avant, le sacrifice, quotidien de l'après-midi, donc comment peut-on, les consommer sur l'autel, après, durant la nuit, lui qui a posé la question, lui-même, répond, que chez, ni totrou, on parle là-bas, dans le cas, où, il en est resté, c'est-à-dire, que, normalement, on aurait dû le monter, sur l'autel, mais en fin de compte, on a oublié, on l'a laissé en bas, dans ce cas-là, effectivement, on permettra, mais a priori, il faut le monter, sur l'autel, avant d'offrir, le sacrifice, quotidien d'après-midi, Ramele Rav Safra, le Rav, Rav Safra, posez une question à Rav, qui est-il d'un côté, c'est écrit, le Yali, la Bokar Zewa Chagapayessach, il ne devra pas rester, jusqu'au matin, le, sacrifice, Pascal, la Bokar Odele Yali, donc c'est uniquement, jusqu'au matin, qu'il n'a pas passé la nuit, on peut le laisser, pendant la nuit, passer une partie de la nuit, avant de le faire consommer, pourtant, il est écrit, l'holocauste du Shabbat, est offert, pendant le Shabbat, on apprend que l'holocauste de la semaine, ne peut pas être offert, pendant le Shabbat, ne peut pas être consumé du Shabbat, et que l'holocauste de la semaine, ne peut pas être consumé, pendant le jour de fête, donc comment ici, le sacrifice, Pascal, qui est donc, un sacrifice de semaine, puisqu'il a été, donc le service a été fait, dans la journée, du 14, comment pourrait-il être consumé, dans la nuit du 15, qui est le jour de fête, Il lui a dit, c'est une question, qu'a déjà posé, à Rabbi Avaou, et il lui a répondu, ici, on parle, d'un jour, le 14, le 15 qui est tombé au Shabbat, or, les grèces, des sacrifices, dont le service, a été fait Shabbat, peuvent être consumés, le jour suivant, qui est jour de fête, Il lui a dit, alors, simplement parce que, nous savons que, les grèces, les sacrifices, qui ont été, dans le service, a été fait le Shabbat, on peut les faire consumer, le jour de fête, alors nous, on va expliquer, que ce verset là, ne parle que du 14, qui est tombé au Shabbat, vous direz-vous, ce serait ça, l'explication du verset, que dans un cas, que dans ce cas là, il a dit, oui, effectivement, il faut laisser expliquer, ce verset ainsi, parce que sinon, comme on l'a vu, il y aurait, une contradiction, entre, les différents versets, et c'est la seule manière, de pouvoir, le comprendre, c'est la fin de l'étude, de la feuille, numéro 59, du Dafne Untet.